bonjour à tous et à toutes bonjour mes chers amis pour le tirage de la semaine qui va arriver donc ce sera du 15 novembre au dimanche 21 novembre on va regarder un tirage général j'ai pas le temps de faire pour tous les signes ou oui là je vais faire un tirage général si j'ai du temps je ferai peut-être pour les éléments tôt mais comme je vais continuer les tirages du mois de décembre je pense que je vais faire juste un tirage général mais on va essayer de voir au mieux ce qui va ressortir de ce tirage pour ce week-end donc de 15 7 18 19 20 21 c'est bien juste 15 au 21 octobre 2021 donc j'espère que tout le monde va bien je fais un petit aparté dans cette vidéo jeu où je ferai une vidéo à part quand je vais faire une vidéo à part je vais faire une vidéo à part c'est concernant le poste que j'ai mis sur la communauté quelles sont les énergies pour la semaine on va prendre mon oracle magique donc chemin d'or comme je l'appelle quelles sont les énergies pour la semaine du jeu faire par éléments à les signes de feu signes de feu et signes de feu de 15 ou 21 octobre 2021 quelle énergie ce sera pas un long tirage parce que je préfère avoir des énergies avoir un petit peu en gros ce qui se passe signe de feu semaine du 15 au 21 octobre signe de feu 15 au 21 octobre 2021 le message pour la semaine signe de feu message pour la semaine message pour la semaine du 15 au 21 octobre 15 au 21 octobre bienvenue sur les guidances de shiva merci de vous abonner chers amis bienvenue au nouveau merci pour tous vos messages message de soutien message qui parlent donc aussi cliquer la cloche en haut pour recevoir les vidéos donc semaine j'aurais pu regarder la peau mais ça je veux pas faire aujourd'hui alors semaine du 15 au 21 novembre j'espère que j'ai pas dit octobre on m'a déjà regardé avec celle ci je peux vous faire attendre trois heures pour voir ce qui se passe pour cette semaine pour les signes de feu on nous dit qu'il va falloir trouver un équilibre parce qu'un certain mécontentement autour de vous je vous montrerai les cartes si vous voulez on à la carte de l'équilibre il faut trouver de l'équilibre il ya peut-être une injustice c'est quelque chose que vous faites pour certains et pas pour d'autres il ya des gens mécontents ça crée du mécontentement il ya vraiment cette balance cet équilibre à retrouver que vous avez donc les lions les sagittaires et les béliers à avoir on nous dit de garder la foi de garder la foi de garder la foi par rapport à vos projets ici c'est une carte assez magique parce qu'on voit que vous êtes à regarder l'abondance c'est de croire en ce que vous avez demandé de croire que des choses vont s'améliorer de croire qu'il y aura des réponses il faut avoir la foi par rapport à certaines situations ici on a une femme enceinte ici on a un monsieur qui vous offre le graal ici on a dieu toujours ces êtres spirituels sur ces cartes qui sont très intéressantes avec son hibou et il ya de la métisse ici une certaine purification donc peut-être vous passez par un chemin de purification les signes de feu actuellement avec ces nettoyages karmiques qui se font en novembre pour retrouver une certaine paix on va vous donner l'abondance on va vous redonner quelque chose vous retrouverez aussi une peut-être une ligne différente ligne de fonctionnement différente parce que vraiment la fois c'est ok je crois mais ça peut être par rapport à plusieurs choses quand on utilise la métisse qui est là au milieu de la carte je suis comme j'observe très très bien les cartes maintenant et puis ce jeu il m'intéresse de plus en plus c'est pas par hasard c'est des pierres purificatrices donc moi je sens ici une purification chez les signes de feu qui est en train de se faire chez vous qui se fait pour un changement de personnalité de manière d'agir et beaucoup au niveau de l'ego ça je les dis mais voilà avec le recul les gens ils savent que je dis souvent les choses juste dans mes tirages c'est mon but c'est pour vous faire évoluer c'est pas pour vous raconter ce que vous voulez entendre on parle d'abondance la semaine prochaine mais d'abondance où justement il ya un blocage il y aura pour certains petit peu de difficulté à trouver ou avoir un peu plus que ce que vous avez parce que cette carte est drôle elles sont super drôles il ya en fait un homme une femme le couple vous cherchez de l'argent à travers la grille vous allez à la pêche à l'argent alors ça vous allez chercher les moyens pour avoir plus d'argent plus d'abondance parce que là on dit on dirait qu'il ya comme un doute une peur par rapport au manque d'argent donc on va chercher à travers le caniveau si on peut trouver de l'argent d'un moyen ou un autre on dit qu'il ya un blocage donc c'est possible quelque chose qui bloque au niveau financier ou qui rentre pas pour le moment il ya une impasse alors si c'est pas par rapport à l'argent il ya quelque chose qui peut bloquer la semaine prochaine on va regarder les autres cartes donc peut-être retrouver un équilibre au niveau financier par vos changements d'attitude ou bien vous êtes vous devez changer aussi comment vous vous situez par rapport à l'argent que c'est pas ce qu'il faut aujourd'hui dans notre monde le plus disons qu'il faut avoir un minimum mais courir pour s'enrichir et que c'est notre unique but bien sûr que ce n'est pas comme ça que ça va marcher ça ne marchera plus de moins en moins pour ceux qui font un job pour juste se faire du fric ça je vous dis tout de suite ça ne marchera pas ça va y aura des blocages parce que c'est comme ça que l'univers évolue actuellement oui tout ce qu'on me dit on me fait comprendre et que je reçois en canalisation ce changement sur la terre ce virus encore une fois tout ce qui se passe c'est mon songe qu'on nous fait ce côté du mal ce côté du bien il y en a de plus en plus et c'est très très fort là où on incite les signes de feu de ne pas courir après l'argent s'il y aura un blocage et si vous vous cherchez par tous les moyens ça va pas marcher il ya bien une mort une renaissance il ya bien un changement c'est pour ça que j'ai senti ici avec la foi mais qui me dit et la fois retrouver un équilibre mais en toi la purification se fera en toi vous êtes dans des conflits mentaux le problème du de l'ego alors vous voyez le deuxième tableau pour les signes de feu la semaine prochaine pensez à l'argent revoyer revisiter votre manière de voir comment vous gagnez l'argent quelle manière vous vous y prenez concernant l'abondance concernant l'argent qui rentre purifier vous par rapport à certaines manières de voir ce domaine là retrouver un équilibre parce qu'il ya un blocage il ya effectivement une grande transformation la semaine prochaine par rapport à ça je l'ai dit pour les lions peut-être pour les belliers aussi les belliers aussi par rapport à l'argent peut-être par rapport à l'ego les lions beaucoup aussi il s'agit d'être un peu moins mais il ya un grand changement qui s'opère chez vous ces signes une mort une renaissance de la carte 13 ici qui est sorti donc un grand grand changement et pour moi c'est un point de vue c'est un point de vue parce qu'on nous dit mental un problème entre guillemets dans votre tête quelque chose qui vous prend la tête les mots des conflits mentaux on vous dit que ça devrait se terminer il ya un changement puissant le 13 c'est la mort à une manière de penser à une une purification avec cette pierre vous pouvez peut-être utiliser aussi la métisse pour vous purifier fait un travail de purification par rapport à l'ego pour devenir plus spirituel donc oui il ya des soucis là on voit les soucis ça c'est l'ego l'exus solaire c'est typiquement l'ego je veux me faire voir je veux me faire entendre je veux être dans le bling bling je veux paraître je 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 pour moi ça crée des problèmes ça vous voit plus ça vous titille ça parle plus de moins en moins ça crée trop de problèmes autour de vous et vous faudra trouver on me dit une base solide pour moi la base solide qui sera importante c'est de développer ce spirituel développer je n'ai parlé pour les lions développer tous les chakras du haut parce que ceux du bas ils sont trop présents il faut développer plus la tendance au niveau des chakras duo on continue signe de feu semaine du 15 au semaine du 15 au 21 novembre peut-être j'ai dit octobre à la première ligne 15 au 21 novembre j'espère pas j'ai dit octobre nous on a qu'un novembre sage angélie qu'est-ce qu'ils nous disent 15 au 21 novembre si le feu lâche prise ouais vous avez contrôle 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 envie de tout contrôler tout le temps tout le temps il ya lâcher prise ça peut être aussi lâcher ouais pour moi c'est le contrôle c'est même pas lâcher une situation la situation lâcher prise sur l'argent vous n'allez pas manquer on m'a dit demande plus d'informations reconsidère ta situation mais c'est ça revoir votre manière de gérer encore une fois fait et la confiance que ça ira donc pour vous au niveau de de l'abondance par rapport à l'image que vous voulez donner de vous de votre de votre de vos acquis n'est pas le plus important c'est le plus important c'est ce qu'on veut voir de vous plus important c'est qui vous êtes c'est quelles sont vos fondations sur quelle racine sur quelle base vous êtes construit sur du bon sur des valeurs ou sur des sables mouvants qui font qui font quoi un des fermes fondations c'est à dire s'ancrer oui s'ancrer c'est important pour savoir plus en par rapport à ce que vous êtes et non ce que vous voulez montrer aux autres qui du superficiel pour moi il faudra peut-être chercher plus d'informations par rapport à ce problème moi pour moi il ya quelque chose de personnel à réglé chez les signes de feu qui concerne l'argent les bienfaits il ya des équilibres on nous dit qu'il vous faudra reconsidérer cette situation la reconsidérée c'est revoir ce problème revoir cette manière d'être cette manière de gérer de contrôler on dit de lâcher prise d'accord donc c'est aussi permettre trouver un certain équilibre de faire confiance vous êtes dans un manque de confiance mais ça devrait aller mieux on vous dit ayez confiance ayez confiance pas de souci là les signes de feu vous pouvez changer votre manière d'être tout en ayant la forme de confiance vous pouvez changer votre manière d'être tout en ayant la forme d'être je vois je vois la coupe il ya vous le lien le bonheur donc les choses s'améliorent il ya le rayonnement de votre signe solaire alors là on peut pas dire autre chose signe de feu semaine du 15 au 21 octobre retour d'une situation sur devant de la scène en rapport avec le lien à certaines personnes où vous voulez garder le prestige on dit garder cet égo vous voulez montrer que cet apparat c'est à nouveau pour moi cette c'est à nouveau cette apparence qui a l'air d'être plus importante pour vous qu'autre chose vous êtes beaucoup dans le paraître dans le voir dans le bling bling mais pas dans ce que vous faites forcément il vous faudra reconsidérer comment vous agissez et vous paraissez face aux autres par rapport à l'argent et la grossesse nous dit qu'il ya quelque chose de nouveau qui est en train de naître qui se prépare en vous il ya un changement il ya une purification mais ça va revenir sur le dessus de la table la semaine prochaine d'accord je vais prendre la métisse de l'offre pour la semaine prochaine signe de feu 15 au 21 novembre signe de feu 15 au 21 novembre 15 au 21 novembre 15 novembre bélier lion sagittaire bélier lion sagittaire signe de feu j'utilise plus trop la métisse de l'offre bélier lion sagittaire 15 au 21 octobre il ya des nouvelles qui arrivent chez vous un refroidissement vous êtes en froid par rapport à une personne vous êtes en froid certains signes de feu avec quelqu'un donc ça peut parler de relation de couple ou en froid avec autrui ou vous êtes célibataire ou en couple il ya un refroidissement il ya un gel de la relation quelque chose qui ne va pas mais vous allez soyez rassurés en écoutant votre intuition il ya la chance qui revient vous aurez des nouvelles déjà première chose la semaine prochaine vous aurez des nouvelles donc si vous avez des doutes sur ce blocage ou cette situation de froideur on nous dit qu'il y aura à nouveau un contact qui vient de la chance voilà mes chers amis signe de feu belle semaine et à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir